et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour regarder des games d'Ugo CR V2 parce qu'en ce moment sur cette saison là en tout cas il est ultra chaud il est devant le Viper en ladder si je dis pas de bêtises parce qu'il est le 9ème monde à l'heure actuelle donc n'hésitez pas à les follow sur Twitter les peut-être je vous mets son Twitter en description n'hésitez pas à lui donner un maximum de ce fort ça fera plaisir c'est un des seuls français avec Viper qui perd énormément surtout en compétition donc n'hésitez pas à lui donner full ce fort du coup on passe sur le jeu regardez-moi son profil de BG là regardez-moi ce petit profil de BG 8635 trophées 9ème mondial est-ce que vous vous rendez compte 8600 je sais pas si on se rend compte mais 8600 c'est juste énorme bon après avec le nouveau système et les 35 jours de saison voilà ça permet à quasiment tout le monde de battre son record en ladder ça va battre le record mondial de trophée qui était de 8721 trophées détenus par Samuel Bastoto donc ça ça va être battu cette saison alors est-ce que ça va aller faire 9k je pense que ça va être limite mais il y a moyen il y a vraiment moyen que ça fasse le 9k donc on espère qu'un français les fera donc Hugo il joue tout simplement le petit deck Fourrose sapeur avec esprit de feu tesla donc la première version qui était sortie du deck sapeur bon à l'époque il y avait pas l'esprit de feu il me semble si je dis pas de bêtises ou peut-être qu'il était déjà enfin bref je sais plus j'ai un doute du coup il nous a partagé 5 replay on va look ça tranquillement on va partir dans le premier contre un CHN qui jouait qui jouait archix archix bombardier en face donc en plus c'est intéressant comme matchup parce que c'est pas un matchup si simple que ça l'archix en vrai si vous gérez plutôt bien vous pouvez largement gagner contre contre le deck Fourrose donc on va voir comment Hugo s'en sort on va voir ça merci à lui d'ailleurs de m'avoir partagé les replays j'avoue qu'en ce moment vivement lundi vivement lundi qu'on est du vrai contenu à vous sortir parce que là en ce moment c'est un peu la galère on arrive à la fin de la saison donc c'est cool mais du coup là on est parti sur de la fourrose pour notre ami Hugo et vous voyez ma grève bombardier ça va quand même aller mettre des petits dégués ici donc ça c'est toujours important surtout contre des decks archix les decks archix à ce niveau là dans le top top ladder ça va vraiment jouer très passif ça va tenter de faire passer des archix le mec sait qu'il peut faire passer un archix compte plus avec de Hugo mais on recommande Hugo s'en sort donc et pour l'instant c'est parti vous voyez un petit peu en temporisation même Hugo est parti fond map avec des sapeurs il repart déjà fourrose pour recycle wall ses squelettes pour défendre le chevalier il remet de la pression il n'hésite pas à mettre de la pression vous voyez à chaque fois il sélectionne sa poule de feu en mode est-ce qu'il la met sur le barrage ou pas il décide de pas la mettre c'est plutôt une bonne chose parce que je pense que 4 pour 2 c'est pas ultra rentable et que d'ailleurs ça le mettra en pélès pour aller défendre l'archix d'où qui parle d'où le fait qu'il parte pas là il va tanker l'archix du coup avec valkyrie il va mettre teslas directement mais ça a été préchote de la part de l'adversaire belle boule de feu ici mais encore une fois c'est tesla protégé de la part de l'adversaire oh l'esprit de feu oh l'esprit de feu il est magique oh cet esprit de feu il est magique oh l'esprit de feu je sais pas si c'était voulu qu'il fasse ça mais waouh qui saute sur le bombardier 1 hp derrière vu que ça tape avec des gros dégâts de zone ça a pris l'archix également ça met plutôt bien go ça repartient à un centre floreuse forcément l'adversaire qui a pas trop grand chose dans la main pour défendre on va y va devoir attendre pour mettre bûche il va devoir attendre pour mettre bûche mais il se prend quand même des dégâts et du coup hugo qui a 1200 hp d'avance votre archix croyez moi c'est plutôt rentable donc il met beaucoup de pression donc il y a un petit sapeur qui va les connecter sur un test mais c'est plutôt bien défendu de la part de l'adversaire bon hugo il a mis de la pression parce qu'il savait qu'il y avait plus de bûche en face c'est pour ça qu'il part comme ça au pont voilà pour obliger des tesla défensives qui seront pas mis avec l'archix en attaque et ça c'est bien pour hugo bon là cette façon on va les boules de feu le bombardier on va les gratter forcément à un moment donné il faut mettre des dégâts aussi sur la tour et là le bombardier a permis à hugo d'envoyer sa boule de feu alors là comment il va défendre parce qu'il est pas super bien ok petit squelette plus par contre la bûche de l'adversaire what the fuck sa bûche elle était incroyable what attendez parce que là hugo il est pas bien hugo il est pas bien parce que la voie l'adversaire il part avec un deuxième archix qui va être tanké avec chuchu voilà oi 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 ce timing de l'adversaire qui était pas bon pourtant il avait une bûche à droite elle était incroyable elle a pris tout et là à gauche il a raté malheureusement son timing donc les sapeurs qui ont pu connecter après met à portée de boule de feu l'archix c'était vachement bien fait c'est de la part du coup comme défense l'adversaire qui a un peu mis sur l'esprit de feu en plus qui va quand même sauter sur la tour les sprays de feu qu'il met plus en deux dégâts qu'une boule de feu sur la tour quand ça connecte donc clairement c'est pas négligeable on va tenter une tesla en pre-shot archix en soi c'est pas mal parce que je me dis que du coup s'il met comme ça une tesla offensive ça empêche l'adversaire de partir archix côté droit et si jamais il part archix côté gauche bon pas dans cette situation là mais dans une autre situation il pourrait mettre boule de feu sur l'archix et gratter la tour je crois que c'est ce qu'il va faire non non ok il va prendre de la value logique il va prendre les troupes plus l'archix donc c'est bien fait ok il va repartir ici l'adversaire qui essaye de l'outtacle de vite remettre pardon la pression avec l'archix au pont mais encore une fois il y a ses sapeurs plus la boule de feu derrière encore une fois c'est parfaitement fait l'adversaire qui a bûché un petit peu dans le vent et regardez il y a une lampe l'aise d'élixir il a pas fait connecter un seul archix et de l'autre côté hugo met beaucoup beaucoup de pression voilà donc j'ai les boules de feu en défense mais c'est que bien qu'on tire un petit peu gratter quand même et là à une minute 15 de la fin je vois pas comment l'adversaire va trouver une solution pour pouvoir aller chercher la game coucou biboune voilà il pre-shot ok il pre-shot archix du coup ça part de l'autre côté voilà valkyrie et boule de feu voilà exactement comme je vous disais on empêche l'archix de l'autre côté derrière on force l'adversaire à partir sur la ligne de gauche et avec la boule de feu du coup on peut prendre on peut prendre les deux biboune s'il y a moins que tu bouges juste voilà merci biboune alors on repart avec un autre archix en vrai il a juste à défendre à temporiser à juste faire attention quand même à pas trop pas trop gris de la def ok encore une fois cette boule de feu pour aller chercher l'archix et après on va juste cycle les petits troupes pour temporiser cet archix voilà on repart avec une valkyrie parce que la valkyrie va tanker pendant 17 milliards d'années est-ce qu'on va remettre une boule de feu oui logique avec les sapeurs derrière et encore une fois ces sapeurs encore une fois ces sapeurs qui viennent connecter sur l'archix et empêcher l'archix de connecter de faire quoi que ce soit là on repart fourreuse de l'autre côté il y a un archix qui est parti à droite mais je ne pense pas que ça suffira dans tous les cas parce que cette fourreuse est en train de mettre beaucoup beaucoup de dégâts ça a porté de boule de feu l'archix à droite qui va connecter mais c'est trop tard hugo a cycle la boule de feu la boule de feu qui va partir et la première game remportée par hugo très solide très 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 solide il faut pas non plus attention parce que là quand on voit ça en en bas de bon c'est simple il a juste à cycle ses troupes mais juste un mauvais timing un mauvais placement etc tu peux perdre la game contre archix donc c'est ça qui est dangereux surtout quand l'adversaire te spam autant c'est vraiment très dangereux et c'est pas des joueurs voilà c'est pas des joueurs c'est pas des joueurs nul le mec a fini 80e mondial il est à 8 à 4 avec l'archix vraiment très solide et on va enchaîner sur une game contre schwarzen schwarzen qui a l'heure actuelle 16e également avec 8 à 6 aussi du coup avec le petit gr gr mini sorcière alors est-ce qu'il joue ça dans la game du coup on va voir ça dans un instant ok c'est du gr quand même donc le petit gr de méta ce gr qui on n'en peut plus de voir donc c'est cool qu'il soit un nerf là je vous avoue que toutes les cartes qu'on voit là saison prochaine on croise les doigts pour qu'elle soit plus jouée on va pas se mentir allez ça part de directement fourreuse fourreuse esprit de feu first play on n'hésite pas on n'hésite pas à faire c'est un petit peu c'est comme un mineur un mineur t'hésite pas à le mettre en premier play bah là c'est pareil avec la fourreuse why not why not ok les petits squelettes pour tempo ça va complètement tempo le pêcheur ça permet comme ça à la valkyrie d'arriver de mettre un petit un petit tourbillon sur le pêcheur et le prince nimbrou et ça c'est une défense parfaite donc on va plus de faire enceinte la mie sorcière donc on a décidé de pas prendre la tour avec je pense que la tour était prenable ici je pense que la tour était prenable ici allez ça va partir avec tesla pour défendre attention la tesla qui est un petit peu temporisée là oh mais c'est tesla oh mais c'est tesla oh c'est tesla oh what the fuck oh la value qu'elle a fait et attention on repart directement de l'autre côté avec fourreuse on a essayé de protéger le bombardier avec les squelettes ça peut plutôt être bien fait de la part du go malheureusement la fourreuse également qui a été bien défendue de la part de schwanzone qui est un petit peu devant pour l'instant ok est-ce qu'on va ok mettre l'esprit de feu je pensais qu'il mettrait sa peur pour le pour qu'elle ait l'amg mais why not préfère mettre l'esprit de feu ici ok ok très bien très bien très bien est-ce qu'on va partir sa peur du coup maintenant ouais on part sa peur côté gauche une fois ci on change de lane intéressant donc là ça va les boules de feu instant la mamie non pas du tout ok je comprends pas mais d'accord parce que du coup ok la testa qui va être posée en vrai c'est pas mal parce qu'encore une fois la testa peut défendre de l'autre côté et tanker le gr et du coup avec la valkyrie ça va défendre et de l'autre côté la monnaie sorcière qui a quand même été plutôt bien effondue même si encore une fois il va se faire un petit peu gratter par les cochons on décide de pas activer la tour du roi pour schwarzen de défendre cette valkyrie très très haute avec le pêcheur et là du coup par contre on n'a plus rien pour les sapeurs les sapeurs qui vont aller connecter le timing qui était parfait de la part du go ici il y avait plus à ses électrières dans la main de schwarzen mais étonnant quand même qu'il décide de pas activer la tour du roi schwarzen en face bon certes il prend un coup de valkyrie en sélective mais après ça te permet de défendre peut-être un peu plus simplement les sapeurs et et la fourreuse également mais il a préféré ne pas le faire c'est son choix du coup ça a permis le goût avec les sapeurs de repasser devant en termes de dégâts et ça renvoie un stand fourreuse station d'alger pour défendre ici j'ai un pour défendre et du coup on va essayer de partir sur sur le counter pêche c'est plutôt bien de faire c'est ce que fait ce coup sont les très bons joueurs j'ai avec eux avec l'ordi contre l'élec fourreuse et qu'ils essaient de défendre avec le gr pour derrière une tour pêche et c'est plutôt intéressant mais la défense encore une fois des goûts qui est juste parfait en vue que ça c'est très très vite on peut recycler un deuxième bâtiment qui est la fourreuse alors on n'oublie pas game que c'est un bâtiment de base encore une fois cette boule de feu pas pour prendre la tour mais juste pour tuer cette mamie sorcière très rapidement pour qu'elle fasse le moins de value possible et que ça permette à hugo encore une fois d'aller mettre des dégâts avec ce bombardier une nouvelle fois là qui est allé connecter bon attention quand même ouais parce que là il y a du monde du coup on est obligé d'aller mettre la la fourreuse en défense et du coup cette mamie sorcière encore une fois qui va prendre son tarif boule de feu et la défense qui est juste exceptionnelle mais attention quand même on a des petits cochons ici qui ont été spawn de la part de la mamie alors ça va un petit peu gratouin mais pour l'instant rien de rien de bien fou fou là on va mettre esprit lègle pour défendre le gic oh le sape ou non non le pêcheur n'était pas pas nécessaire ici en mg je pense qu'aurait suffit parce que l' mg aurait focus le deuxième sapeur celui que la tour n'était pas en train de viser donc c'était good un petit peu panique là de la part de schwarzen malheureusement et ça va permettre à hugo voilà de remettre la pression si on aura quand même la bûche attention quand même il y en a un qui va les connecter un oh les deux qui connectent là dessus aïe 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 derrière on a juste une boucle de feu parfaite encore une fois on décide de pas prendre la tour avec juste vraiment de tuer la mamie sorcière le plus rapidement possible c'est intéressant c'est vrai que le nom je pense qu'on serait susceptible quand même d'aller chercher là d'aller chercher la value ou avec la tour ok la défense de schwarzenfossi qui est propre mais il a fait quelques petites erreurs en défense qui pour l'instant permettent à hugo d'être largement devant et de dominer très très bien dans cette game on va arriver au x3 on avait préchauté un seul les squelettes avec la mamie malheureusement le le prince nebrou avait déjà tapé et ça repart gère mais voilà cette petite test la pose ici on évite en voyant les boules de feu rentables sur la tour avec la classe c'est pour ça qu'on la décale un peu comme ça schwarzen ne peut pas les boules de feu avec la tour et les dégâts qui font les il prend tellement peu de dégâts c'est impressionnant donc il y a quand même la mission et les sapeurs qui vont quand même être bien défendu c'est dommage je pense que là schwarzen il s'était vraiment bien installé à la fin de la game mais c'est tellement voilà on essaye c'est facile de prendre la la tesla rapidement avec la boule de feu mais encore une fois ça s'yque tellement vite qu'il ya déjà une nouvelle tesla dans la main du coup pour aller défendre ce gère du coup ce gère qui n'ira absolument pas connecté maintenant il faut les défendre comme cette mamie ça repart gère à 15 secondes il tente tout il tente tout la schwarzen il est en train de tout mettre mais hugo le sait il a juste à défendre il le fait très très bien avec ses double bâtiments malgré cette bonne bûche de la part de schwarzen pour aller chercher les gobelins on va quand même aller boule de feu la tour mais ça ne changera rien et c'est hugo qui va aller chercher cette game enfin hugo impressionnant quand même avec le deck impressionnant et vous voyez ça va vite ça va dans tout ça va un petit peu dans tous les sens côté hugo mais en fait il suffit que la fourreuse connecte deux trois fois petit à petit les petits sapeurs aussi parce que bah forcément il faut penser à défendre la fourreuse parce que tu peux pas la laisser la laisser gratter donc tu vas forcément utiliser des choses en des gazons que tu désertes bien garder pour les sapeurs telle l'esprit lèque le prince nébreux la bûche ça tu aimerais bien les garder pour pour les sapeurs mais malheureusement tu as la fourreuse qu'elle a du coup elle fait énormément de value et s'empêche s'empêche warzone de clairement s'installer et vous avez vu même si à la fin il essayait de spam by hugo qui qui est largement devant au terme de dégâts donc il va juste clouer la défense et celle le fait à merveille bah gg à lui en tout cas grosse game contre warzone alors on avait notre game contre un joueur également qui est monté à 8300 c'est que des gros joueurs de toute façon forcément à ce niveau là tu vas pas non plus rencontrer jean lui du 14 ça n'existe pas mais là cette fois ci c'est un petit gr6 donc ça va être un peu intéressant de voir ça avec un fantôme royal en plus pour aller chercher cette fourreuse avec l'esprit de feu pour chercher les sapeurs donc en vrai sur le papier l'adversaire du coup qui est plutôt bien à voir parce qu'on a vu quand même que malgré la pression de warzone sur la game d'avant et que double bâtiment en défense ça suffit amplement à s'installer donc on va voir comment il va faire est ce qu'il va partir à droite d'essai de ok d'essai de ton pot partir en défense il va s'installer très bien ok l'adversaire qui va partir pêcher ici alors ça me fume parce que là vous voyez le deck de l'adversaire du coup si le mec se prend un molleux c'est ciao il peut rentrer chez lui il peut clairement rentrer chez lui voilà du coup on va tout simplement aller défendre se gère avec cette fourreuse on a donné peut-être l'information un peu trop tôt de la part de l'adversaire qu'on jouait on jouait six mais du coup hugo a pu se a pu s'adapter eu très rapidement tu sais pourquoi chaque fois j'ai envie de l'appeler viper alors qu'ils n'ont aucun rapport mais ce qu'on a tellement eu viper sur la chaîne et ses gameplays que j'ai trop envie de l'appeler viper genre c'est un réflexe maintenant oh non le pauvre alors qu'il a absolument un envie à viper maintenant et on espère qu'il t'aura pas fin de saison on va croiser les doigts pour lui et qui nous fera une performance digne de ce nom allez ça va partir sa peur bon noir on a la bûche on a la bûche pour défendre sans aucun souci dire que la bûche passait comme ça avant prenez la tour c'est incroyable quand même c'est ce qu'il faut se dire avant ça allait gratter quand même les dégâts c'est plus le cas maintenant depuis son nerf ok on va chercher la valkyrie ici les squelettes aussi rapidement quoi oula ça c'est un vol monsieur ou l'esprit de feu qui a pas l'esprit de feu qui a le temps de se faire tuer par la valkyrie de pas te sauter là ok ok j'ai pas tout compris mais why not on décide quand même d'aller défendre pourquoi il a pas inversé mais ouais je suis pas fan des petites erreurs de l'adversaire je pense que là il fallait mettre phantom royal sur floreuse et source électrique sur bombardier par l'inverse tu préfères avoir des dégâts de zone pour défendre défendre la floreuse là du coup il a dû racheter une bûche donc c'est deux délais qu'il aurait pu garder il aurait pu garder ensuite bon après voilà il a bien défendu quand même il a pu mettre des dégâts sur la tour mais attention quand même ouais cette fois ci on aura le fantôme pour défendre cette floreuse oh la boule de feu oh la boule de feu elle était belle la boule de feu était belle de la part de du coup il a notre adversaire qui a pas l'adversaire du coup qui a pas bûche alors qu'il aurait du bûche c'est étonnant un petit peu ce qu'il fait comme erreur oh le feuillissement plus qui est raté il aurait pu aller prendre le bombardier bon il va quand même aller mettre un petit coup de ger pour l'instant il est devant malgré son style de jeu c'est vraiment grâce au matchup clairement l'avantage qu'il a et voilà encore une fois ce fantôme braille ne sert à rien encore une fois ça va il y a la bûche qui carie donc il y a les petits testers de feu pour aller chercher les squelettes rapidement sur le fantôme je vois pas trop comment Hugo va passer là si l'adversaire vraiment arrive à plus faire d'erreur encore une fois c'est étonnant vraiment voilà il a mis beaucoup par contre la boule de feu va faire mal ouais ouais il a mis beaucoup d'élects là quand même du coup ça permet à Hugo de revenir dans la game on a pu utiliser beaucoup d'erreurs je trouve quand même côté adverse encore une fois c'est tesla ici on aura quand même le 6 oh le 6 qui prend pas la tesla c'est raté de la part oh oui ça fait quand même un nombre d'erreurs incalculables là je trouve ok après jette les sapeurs quand même ça c'est bien joué attention quand même à voilà défense ici ceci voilà va falloir bûche mais encore une fois il y a la boule de feu qui est rentable de la part du go 250 à chaque fois de plus de dégâts et derrière on a déjà recalculé la fourreuse ça va repartir il y a le 6 quand même qui est posé ici attention ok encore une fois le sorcier électrique il sert à 1 mais qu'est-ce qu'il fait oh il panique trop c'était sa game record ou quoi parce que pour qu'il panique autant là c'est étrange quand même il est vraiment pas serein allez on peut repartir fourreuse pour le go on a déjà recalculé le fantôme royal pour l'adversaire ouais par contre il y a moins que ça connecte oh non ça va pas connecter mais l'adversaire du coup là qui est sur une pression constante il peut pas trop partir en push le go qui le fait bien pour l'instant il fait ça à merveille bon par contre le double pêcheur sur la tesla là oh mais le chair qui n'ira quand même pas connecté waouh cette défense parfaite encore une fois on n'a pas pré-shot les sapeurs là ok la bûche ouais on est juste allé boule de feu en boule de feu en pression franchement ça joue bien ça joue bien des deux côtés clairement encore une fois ce petit haut attention bon le sorcier électrique était parfait les fructueux derrière le squelette on va remettre la bûche mais du coup on n'a pas assez pour le système à gauche et on est un peu submergé de tous les côtés là oh le gère qui va quand même aller mettre un coup waouh cette game cette game oh non mais pourquoi oh pourquoi il gère ici oh l'erreur oh cette erreur oh il a raté le 6 mais qu'est-ce qu'il a fait l'adversaire non mais je suis désolé le mec le mec a outilement en ladder ok il a plus de trop fait que moi mais excusez moi sur cette game là il a fait un nombre d'erreurs incalculable genre c'est incalculable le nombre d'erreurs qu'il a fait genre c'est petit raté c'est Phantom Royale pas forcément meilleur endroit des troupes rajoutées qui donnent de la value au boule de feu d'Hugo à la fin des 6 ratés enfin ça fait un petit peu quand même beaucoup à ce niveau de trophée pour forcément potentiellement gagner la game surtout qu'encore une fois je pense sincèrement qu'il a un très très bon matchup contre le zèque d'Hugo et heureusement pour Hugo mais heureusement pour Hugo qu'il a raté l'adversaire parce que là à la fin à la fin c'est l'adversaire panique pas et qu'il se met bien déjà bon il part pas avec 6 ma gauche il part à droite parce que son gère est en train de connecter et derrière il défend correctement mais tant mieux pour Hugo mais c'était waouh assez bizarre quand même comme game ici assez étrange mais bon why not tant mieux pour Hugo ça fait plaisir et on enchaîne du coup sur un autre e-play contre Richard vous connaissez Richard je pense je n'ai pas trop besoin de vous le présenter qui joue du coup le deck Breachpam de Wero Wero un très 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 bon joueur Breachpam qui avait fini premier monde il y a deux saisons avec un joueur très très excellent allez en tout cas on est parti sur cette game on va voir ce que ça va donner voilà ça va jouer et là ça va être plus propre là il y aura beaucoup moins d'erreurs que ce soit d'un côté comme de l'autre c'est le boule de feu qui était juste splendide de la part du Go pour éviter de prendre trop cher sur le counter push c'est venu tout clean parfaitement là voilà ça joue déjà un peu plus tempo tu vois ça prend son temps voilà ça va pas envoyer des trucs bêtements on essaie de réfléchir un petit peu aussi à nos cartes au cycle et également aux cartes de l'adversaire allez on va quand même tenter de mettre de la pression ici il y aura une bonne boule de feu par contre là ouais boule de feu parfaite pour éviter justement ces connexions sapeurs et gobelins on a le petit bombardier pour défendre à droite et les squelettes pour temporiser Zagun Enfer encore une fois parfaitement fait d'un côté comme de l'autre voilà Hugo va va donner les premiers dégâts enfin les premiers vrais enfin non mais pas premiers vrais dégâts parce qu'en final ils sont quasiment égalité donc autant pour moi ok on va partir Kava pour défendre oh le bombardier le bombardier le Fiamara plus Kava Belly ça défend ok 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 ça défend les sapeurs intéressant ah c'est ça le problème pour Richard ok c'est qu'il a pas de gros sort il n'a absolument pas de gros sort du coup si Hugo vraiment cloue la défense bah Richard ne passe jamais avec la testa sur le Kava à part sur un spam côté Richard où Hugo a un petit peu perdu l'avantage sinon Richard ne passera jamais voilà clairement sur le papier c'est impossible ou alors un bel archer magique bien placé mais bon forcément Hugo Hugo s'y attendra et il n'y a pas de tornado pour tout ramener donc voilà t'as des chances de peut-être réussir à le pre-shot ok mais je l'estrit de fond en plus le petit feu à barbare pour gérer cette forest encore une fois c'est sa peur voilà on voit les bouillies de feu en stand ouais c'était limite les squelettes là sur le dragon de l'enfer mais ça suffit du coup ça part directement à gauche avec Kava Belém mais voilà on a essayé de profiter du sort d'orage mais ça n'a pas été le cas oh attention quand même non mais cette temporisation avec les sapeurs on a quand même les structures d'air qui viennent un petit peu soigner mais ça ne suffira pas on va seulement les mettre un coup ces sapeurs en défense qui temporisent pas mal on les voit beaucoup en défense ces sapeurs avec ce deck fourreuse en kite en tanking c'est vraiment intéressant c'est dommage que voilà ce soit avec la fourreuse et que ce soit trop fort du coup ça gâche un petit peu le truc mais sincèrement quand tu vois ça voilà tu te dis quand même qu'il faut un minimum de skill et que c'est pas donné non plus à tout le monde de jouer en tout cas ce haut level avec ce talent waouh waouh j'ai eu le temps de parler qu'il y avait un groupe sur la tour du coup j'ai eu peur parce que le dragon d'enfer avait focus la tour mais il y a eu une boule de feu juste parfaite il y a tout qui était revenu sur la tour du coup et on a pu défendre parfaitement on avait déjà prévu le feu à barbara dans la main de Raychert ouais parfait cette défense parfait parfait on a protégé la tesla du dash voleuse on va aller chercher oh attention le bombardier quand même ça va le bombardier qui va aller focus l'archer heureusement pour Raychert pour l'instant c'est une game quand même assez pleuse mais ah non il a boule de feu Raychert dit de la merde je dis vraiment de la merde pardon excusez moi j'avais pas vu non il a boule de feu donc en vrai non ça va enfin ça va tout est relatif mais il va falloir encore défendre cette foreuse qui est placée devant et pas derrière pour Raychert la petite erreur de sa part alors regardez cette foreuse oh yaya yaya cette foreuse voilà c'est ça par contre qui a été un petit peu raté de la part du coup on a été obligé de mettre les sapeurs pour réattirer ce dargon en fer défendu avec ce cavabellier à la perfection oh et c'était bien c'était bien fait voilà cette gérance oh yaya yaya ce gérance du push là c'est sur l'arche magique oh l'arche magique qui est un petit peu trop loin pour aller connecter mais on était pas loin d'une connexion d'archer pour l'instant cette game est oh c'est beau vraiment le top level c'est tellement beau c'est tellement agréable à voir ça joue bien ça joue bien ça prend son temps ça joue mieux qu'en compète je vous l'assure en compète y'a des games frère c'est n'importe quoi quand tu vois ce genre de game là tu dis putain c'est beau alors que ça soit de la foreuse ou pas c'est vraiment du beau gameplay ok attention quand même voilà à cette foreuse il va bélier défensivement on peut pas partir en push avec ce qui arrange un peu Hugo forcément ok on a un petit peu raté on a un petit peu paniqué à côté Richard il reste 20 secondes sauf que c'est Hugo qui a la main mis sur la game là c'est lui qui met la pression voilà c'est lui qui dicte son rythme mais il le fait vraiment très très bien voilà en plus regardez moi ce Kava qui est en train de tourner dans tous les sens et forcément Richard il a arrêté de push il a arrêté de push parce qu'il est cloué en défense depuis tout à l'heure et malgré les connexions d'arche magique le push à la fin ça ne passera pas et c'est bien Hugo encore une fois qui va aller chercher la game bon je pense qu'il ne nous a partagé que des victoires finalement mais franchement c'est des games tellement belles que c'est très très agréable à regarder tu vois là même si Hugo perd la game en vrai c'est tellement beau à voir que que ça ne me dérangerait clairement pas très très bel game Richard il est à combien du coup avec son petit bridge map quasiment aussi à 8k6 c'est du gros gros top level à son record je vous ai dit c'est vraiment la saison des records en ce moment et du coup on va partir sur une dernière game c'est contre Azel 19 pour voir qu'il y a full de rush par contre le frérot il était à une game des 8k6 et il est à 7863 comme quoi cette saison c'est vraiment du le tranchant tu peux monter très haut et vite des rushs c'est tellement c'est un peu comme la saison dernière c'était un peu pareil tu montais quand même pas mal haut mais voilà une petite erreur petit tilt et ça devient un petit peu compliqué et ça joue à ArcX pour Azel en tout cas ça joue sur cette game là ça joue à ArcX Rocket parce qu'on a vu que sur son profit il est un petit peu parti sur la fourreau je pense qu'il a tilt et du coup il a changé de deck ce qui n'est pas bon à faire quand tu tilt clairement je pense que je ne vous apprends rien mais du coup encore c'est ArcX avec du coup le bombardier mais cette fois-ci avec Rocket avec Rocket sur le papier why not alors il faudrait il faudrait demander à Hugo si jamais tu vas se parler frère ou que tu es arrivé jusqu'à la même vidéo n'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi sapeur et pas bûche j'ai vraiment bien sapeur j'avoue je vais me poser la question que maintenant mais effectivement la version bûche est quand même plus jouée que la version sapeur donc c'est intéressant de savoir ok ça va on aura déjà la bûche pour aller gérer ses sapeurs à droite après ouais les sapeurs enfin parce que franchement si Hugo avait bûche sur les matchs par kick il serait vraiment pas bien par contre du coup avec sapeur t'es un petit peu mieux parce que l'adversaire du coup va utiliser sa bûche voilà pour certaines choses comme l'esprit de feu etc même la fourreuse même le bombardier du coup derrière tu peux avoir tes sapeurs on pourrait les connecter sur l'ArkX et le défendre et on a vu que tout à l'heure deux sapeurs plus une bouche de feu ça tue l'ArkX donc ça peut aller très très vite ok défense parfaite de cette fourreuse pour l'instant ça joue enfin en tout cas sur ce début de game l'ArkX d'Asiel la joue mieux que l'ArkX qu'on a vu tout à l'heure parce qu'à ce moment là de la game Hugo avait déjà un petit avantage en Elex en Elex en dégâts ce qui n'est pas le cas dans cette game ok ça va partir sapeurs en split est-ce qu'on va tanker avec les squelettes oui ok encore une fois ces sapeurs là qui sont juste mis en split font ma pour venir venir tanker sans soucis et ça va partir fourreuse encore une fois il veut partir ArkX il veut partir ArkX il ne veut pas le défendre mais là voilà cette fois-ci par contre il se fait prendre ses dégâts j'allais dire s'il fait tout ça pour partir ArkX ce serait un peu bête de sa part ok on va venir pré-shot ici c'est bien joué mais le problème c'est qu'on arrive en x2 et forcément ce timing là aurait peut-être été un peu plus intelligent avant mais le problème c'est que ça ne suffira pas vous avez vu les squelettes pour faire lever la testra et du coup prendre de la value sur la boule de feu un maximum encore une fois c'est super bien pensé oh la piche était incroyable par contre non franchement il n'y a rien à dire la piche a été incroyable mais heureusement derrière il a pire pour aller gérer le bombardier et du coup derrière avec une boule de feu ça devrait défendre encore une fois on attend on attend le dernier moment pour mettre la boule de feu la plus rentable possible prendre un maximum d'élex dans cette boule de feu même si là Asile continue à mettre la pression c'est lui là qui domine un petit peu cette game on a vu Go tout à l'heure plus dominant dans les games que 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 dominé mais mais là dans celle-ci la tendance est un peu changée pour l'instant même si encore une fois il reste à tester avec ses squelettes je retiendrai ce move parce que franchement c'est vachement intéressant cette petite tesla jusqu'à avec squelettes là pour temporiser l'autre tesla du coup faire paniquer l'adversaire l'obligé à Buche voilà et là Asile je pense qu'il peut peut-être s'en vouloir tout à l'heure d'avoir assumé les dégâts parce que si derrière il part en out cycle enfin en cycle rocket il gagne la game alors que là il a un petit peu de retard pour faire ça donc c'est un petit peu dommage oh la boule de feu elle est parfaite oh cette boule de feu elle était tellement belle encore une fois ArcX tesla et derrière on va mettre les stoppers pour éviter à l'ArkX de faire un maximum de value on a pas réussi à pre-shot du coup c'est à partir ArcX avec la tesla au point ouais c'est bizarre qu'il n'ait pas décidé franchement de full def et de partir en cycle rocket bon après c'est mieux ça fait plus beau jeu mais c'est un peu étrange et là vous avez vu encore une fois c'est tesla pour soulever l'autre tesla et derrière du coup boule de feu rentable voilà cette fois-ci on va partir rocket avant le x3 oh le timing oh le timing oh ça passe ça passe mais waouh ça coûte cher ça va tellement vite ça punit tellement vite pour Hugo c'est magnifique c'est splendide oh et sa tesla d'asiel aïe 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 ok ça va quand même aller voilà il va falloir aller bûche on va devoir aller ro rocket de l'autre côté on a mis on a mis Valkyrie boule de l'autre côté pour pre-shot un éventuel arc x et si jamais il n'y a pas d'arc x tout simplement partir enfin ça lui permet de cycle et de repartir de l'autre côté et là derrière mais c'est trop tard il reste 30 secondes voilà c'est le boule fouler l'électeur de faire ce qu'il fait et forcément Hugo ignore complètement il n'a rien d'autre à faire derrière on peut aller tranquillement chercher la boule de fée derrière la bûche mise trop tôt et Hugo qui va encore chercher la game mais c'est un peu c'est dommage pour Asiel je pense qu'il y avait une solution de la win bon après je ne suis pas joueur pro arc x mais je pense sincèrement que s'il part en full def à partir du x2 et que déjà à partir de là il commence à agrater petit à petit il prendrait un avantage certain alors il prendrait forcément des dégâts à un moment donné sur la tour de gauche mais il a de quoi défendre en fait il a de quoi défendre donc je pense que ça aurait été ça aurait été jouable malheureusement c'est pas ce qu'il a fait il l'a fait à partir du x3 mais c'était déjà trop tard en fait c'était déjà trop tard et en x3 ça permet vraiment Hugo de pouvoir full spam et d'ignorer complètement même de se permettre d'aller pre-shot à droite un éventuel arc x avec Valkyrie et Bombardier ça met de la pression continuellement et en plus de ça on essaie que d'ailleurs pour pouvoir repartir en pression non sincèrement il le fait à la perfection Hugo il y a absolument rien à dire il mérite à l'heure actuelle des top 10 parce que j'en vois des decks floureuses croyez moi j'en vois des joueurs floureux j'en ai plein d'amis et voilà des joueurs comme Hugo qui sont capables d'avoir géré cette carte donc j'irai peut-être pas à la perfection parce que bon ça reste on ne dira pas que c'est la carte la plus skill du jeu mais en tout cas il la gère très très bien sur le bout des doigts et ça lui permet d'être dans la crème de la crème de cette saison donc on espère pour lui on lui souhaite vraiment bon courage pour cette fin de saison ça serait bien d'aller chercher un gros top d'avoir des games aussi propres donc c'est plutôt cool à regarder donc si vous êtes arrivé jusque là mettez hashtag Hugo avec un cœur à la fin voilà ça fait plaisir et bien sûr si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ce c'était moi je vous fais des bisous piste au monde